Générique Merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'Eco. Nous allons parler investissement en Algérie, un secteur vital pour le développement économique du pays. La création de valeurs et de richesses dépend fortement des mesures entreprises par les pouvoirs publics. Sur le plan juridique, logistique et opérationnel, afin de refaire de l'Algérie de la destination. Algérie, une attraction pour les investisseurs du monde entier commence à donner leur vie dans un contexte de compétition féroce et un panorama géoéconomique instable. Il est à la fois une question d'attirer davantage d'idées pour des projets d'investissement productifs, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait plus d'investisseurs qui se jettent dans le bain à partir de l'Algérie afin de gagner le pari de la diversification, protéger l'économie nationale et sauvegarder sa souveraineté. Et dans ce contexte, l'encadrement de la gestion de ce secteur dans le cadre d'une approche moderne et transparente est justement la mission qui incombe à l'agence algérienne de promotion de l'investissement. Quel est le bilan justement de l'investissement en Algérie depuis le déploiement de ce dispositif ? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Pour répondre aux questions des pros de l'éco, ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir le patron de l'agence algérienne de la promotion des investissements, LAPI, Omar Rakesh. Vous êtes directeur général de LAPI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, commençant le débat avec vous, pour planter le décor, quel est le panorama général du secteur de l'investissement en 2024, c'est-à-dire depuis 6 mois ? Depuis 6 mois, c'est la poursuite de la dynamique enregistrée depuis l'installation de l'agence. Donc, c'est un résultat naturel des réformes engagées par M. le Président de la République. Donc, c'est un engouement enregistré au niveau de LAPI. Donc, on peut donner quelques éléments d'appréciation pour témoigner du regain de la conscience, confiance plutôt, pour l'écosystème de l'investissement en Algérie. Donc, c'est un engagement de M. le Président de la République d'améliorer le climat des affaires, donc à travers une série de réformes. Maintenant, on commence à récolter le ferroi de ces réformes-là. Nous avons donné déjà à maintes reprises l'évolution de l'enregistrement des investissements au niveau de LAPI. Donc, c'est un témoignage de regain de la confiance. Le dernier bilan enregistré, date de 31 mai. 31 mai 2024. Nous avons enregistré 7482 projets d'investissement, un chiffre très, très, très important. Donc, pour un montant global de plus de 3 400 milliards de dollars, de centimes. Équivalent en dollars à peu près ? Donc, c'est à peu près, ça dépend, le taux de change, c'est à peu près 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars. Donc, c'est un engagement, c'est les montants d'investissement déclarés par les porteurs de projets qui prévoient la création de plus de 181 000 postes d'emploi. Donc, ce chiffre ne tient pas compte de plusieurs projets qui ont été déjà finalisés et avec d'autres secteurs. Donc, à titre d'exemple, le projet Beladna n'est pas inclus dans ce projet. Le partenaire Qatari. Oui. Donc, c'est un projet. Il n'est pas inclus dans ce bilan. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en phase d'inscription, au niveau de la première phase, ils ont créé la société de droits ingénieurs. Appelons-le, c'est un projet qui prévoit la production de poudre de lait. Oui, c'est un projet de plus de 3,6 milliards de dollars pour la production de lait et aussi des céréales et un projet d'élevage. C'est un projet intégré. Donc, aussi, ce bilan ne tient pas compte aussi les quelques projets structurants. Donc, c'est le PPE, c'est le projet de phosphate intégré. Il y a plusieurs projets connexes qui vont être réalisés. Au niveau de l'est du pays, en région de Tébessa. Oui, au niveau de l'est. Et au niveau de Bjaïa aussi, pour le projet du zinc. Donc, même ces projets vont être enregistrés au niveau de l'API. Donc, le bilan va être plus important. Rappelons-le, le partenaire chinois pour le projet PPI, le phosphate intégré de Tébessa, et le partenaire australien, normalement, pour le projet de Tala. Oui, il n'y a pas que ça. Il y a Tala Hamza au niveau de Bjaïa. De Bjaïa. Donc, on est en train de négocier l'enregistrement des projets. Donc, on va en collaboration avec nos collègues du ministère de l'énergie. Donc, il y a d'autres projets, d'autres intentions. Peut-être qu'on va revenir par la suite. Bien entendu. Ce bilan, c'est vraiment un réservoir important. Donc, au niveau de l'API, on est passé à une autre étape. C'est-à-dire, après avoir facilité l'enregistrement, les procédures, et pouvoir atterrir des opérateurs locaux et étrangers, maintenant, on est passé à une autre vitesse, à une autre phase. C'est le suivi de la mise en œuvre effective au niveau du terrain. Donc, il ne suffit pas seulement d'enregistrer et de donner des statistiques, mais de s'assurer de la mise en œuvre réelle de ces investissements sur le terrain. Parce que c'est ça ce qui est important le plus. Parce que c'est ça qui va aussi augmenter l'attractivité, améliorer l'attractivité, et de donner plus de confiance aux opérateurs locaux et étrangers. Donc, c'est bien de donner les chiffres, de donner les statistiques, mais aussi de donner des résultats palpables sur le terrain. Vous avez rappelé le nombre total de projets à Omar Rakesh, qui est de plus de 7400, donc projets enregistrés au 31 mai 2024. Au niveau de l'API, alors parlons d'abord de l'investissement local ou domestique, avant d'aborder le volet des IDE. Quel est le bilan arrêté justement par l'API au 31 mai, entre projets enregistrés, ceux qui sont déjà en cours de réalisation, ce qui concerne l'investissement local ? Donc, c'est difficile de donner un chiffre exact. Pourquoi ? Parce que dans notre système de suivi, il y a des états d'approchement, des états de rapprochement, qu'on fait avec l'administration fiscale. Donc, du moment où il n'y a pas d'interopérabilité des systèmes, qu'on travaille là-dessus, donc avec l'administration fiscale, et aussi avec la douane. Croisement des fichiers. Croisement des fichiers pour pouvoir être, c'est-à-dire en instantané, être au courant de ceux qui ont commencé déjà la consommation des avantages. Donc, c'est l'indice de l'entrée en exploitation. Avant que l'opérateur ne ramène son état d'avancement, qui est prévu par la réglementation. Donc, le porteur de projet a six mois de délai pour qu'il nous ramène son état d'avancement. Donc, NUMOA, c'est pour pouvoir, c'est-à-dire avoir des indicateurs sur le niveau de mise en œuvre. Nous avons opté par un travail par enquête. Et nous avons adressé des requêtes aux porteurs de projet pour leur demander de nous donner de feedback par rapport à l'entrée en réalisation. Nous avons aussi entamé une opération de recoupement avec l'administration des douanes. Le résultat est satisfaisant. Donc, on a beaucoup de projets qui ont démarré. Donc, ça, c'est pour le dispositif investissement. Maintenant, avec l'entrée en vigueur de la loi sur le fonci, maintenant, les choses vont être plus claires. Et plus... C'est-à-dire qu'on aura plus de précision sur cette question. Plus de visibilité. Plus de visibilité parce qu'on a un cahier de charge assigné avec l'opérateur. Donc, il est obligé de démarrer son projet dans un délai ne dépassant pas les six mois. Donc, il est tenu de respecter un cahier de charge. Et on a un système de suivi là-dessus. Donc, l'administration fiscale, le premier bélan est satisfaisant. Peut-être qu'on n'a pas encore commencé. On a terminé le traitement. Puisqu'il s'agit des dizaines de milliers de lignes de position tarifaire pour s'assurer quels sont les opérateurs qui ont déjà commencé la consommation de leurs avantages. Mais le résultat est très, très satisfaisant. Très bien. Très bien. Qu'en est-il alors des IDE ? Le président de la République, Adel Majid Bouna, a avancé un chiffre récemment lors de son déplacement dans la vilaya de Khenshla, l'est du pays. Environ 100 projets plus ou moins enregistrés chez vous au 31 mai 2024. Qu'en est-il de ce chiffre ? Donc, là, il y a deux éléments, c'est-à-dire deux éléments d'appréciation. Premièrement, on parle des projets déjà enregistrés. Et on parle aussi d'intentions d'investissement. Donc, pour les projets enregistrés, nous avons 45 projets en IDEU, en investissement direct étranger, déjà enregistrés, puisqu'il s'agit des investissements qui sont soit là pour des projets d'extension, soit c'est des nouveaux projets. Donc, c'est 45 en IDEU. Ça, c'est 45 projets en IDEU, depuis l'installation de l'API en 2022. 2022, voilà. Pour les projets en partenariat, nous avons enregistré 82 projets en partenariat avec des opérateurs locaux. Donc, c'est... Mais le plus important, c'est que le nombre des intentions, il est plus important que ceux... Celui des projets enregistrés, partenariats, oui. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas aussi la possibilité d'accès aux fonciers. Donc, c'était vraiment une contrainte pour l'enregistrement des projets. On ramène, on fait des campagnes de promotion, on se déplace à l'étranger, on ramène des projets. Mais quand on arrive au choix d'implantation, on n'avait pas la possibilité. Mais maintenant, les choses deviennent plus sérieuses parce que maintenant, on a entre les mains l'accès aux fonciers. Même les négociations, on négocie avec force du moment où on a toutes les cartes entre les mains. Donc, il y a plusieurs intentions qui sont en phase de réalisation. On pourra aussi revenir sur les... Justement, on aimerait bien connaître en Marrakech, quel est le profil de ces investisseurs étrangers qui s'intéressent au marché algérien ? Quels sont les secteurs les plus attractifs actuellement ? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner ? Donc, pour les intentions, comme vous le savez très bien, notre pays, il est très, très compétitif en termes de facteurs de production. Oui. Notamment le prix de l'énergie et il y a aussi d'autres matières premières. Appelons-nous l'Algérie, oui, propose là des prix d'accès à l'énergie les moins chers du monde pour les industriels. Donc, ce qui a ramené plusieurs entreprises, grandes firmes à l'international, qui viennent demander la possibilité de délocaliser leurs projets en Algérie. Donc, notamment dans les investissements, des activités énergivores, donc hautement capitalistiques, ça, la sédérurgie, l'aluminium et d'autres aussi investissements dans les énergies renouvelables. Donc, on a des détails pour des investissements qui vraiment… Il y a un tableau qui va s'afficher à l'écran, justement, pour voir à peu près quels sont… Voilà. Donc, nous avons plusieurs sociétés qui veulent installer des complexes. Par exemple, une entreprise chinoise qui… Elle a l'étole métallique. Donc, c'est un projet qui… Un projet structurant. Donc, il ne reste que la réservation d'un assiette puisqu'ils ont demandé le côté ouest, le côté orang, donc qu'ils trouvent très adéquat pour leur investissement. Oui. Donc, nous avons aussi une autre société turque qui cherche à mettre une usine pour la fabrication des panneaux solaires. Donc, aussi, c'est un projet… Secteur des énergies renouvelables, toujours. Oui. Donc, il y a plusieurs projets. Donc, même les Tunisiens aussi. Nous avons un Tunisien qui a proposé un projet très, très important pour la fabrication de la peinture. Donc, en phase très, très… Avancer. Avancer de négociation. On va le mettre au niveau de la zone de Bjaïa, puisqu'il a déjà visité la zone de Bjaïa. Nous avons aussi un grand projet structurant italien pour la transformation de papier. Donc, même l'économie circulaire capte l'attention de beaucoup de sociétés étrangères. Donc, beaucoup plus des opérateurs italiens. Donc, la récupération du papier, la récupération du verre aussi. Donc, on a plusieurs intentions. À un stade très avancé de négociation. Parce que là, on cherche à les répartir de manière… Géographiquement équitable. Équitable. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à créer des champions. C'est une disposition, rappelons-le, qui fait partie de la loi sur les investissements. Exactement. Pour pouvoir aspirer à avoir des avantages… Exactement. Parce que là, il y a un accord pour donner plus de possibilités à avoir des assiettes plus importantes. De l'autre côté, il y a un engagement de la part des opérateurs économiques pour s'installer dans des zones, entre parenthèses… Enclavées. Enclavées et difficiles. Parce qu'il faut reconnaître, parce que parfois c'est difficile d'installer pour la première fois une société dans une zone où le problème majeur, c'est le problème de comment créer le bassin d'emploi. C'est vraiment la première difficulté. C'est pour cette raison qu'on négocie toujours avec ces sociétés-là et on essaie de mettre l'élément, la locomotive dans ces zones-là. Donc, Dieu merci, on a déjà réussi avec les locaux. Peut-être qu'on doit revenir sur cette question. Donc, nous avons même d'autres nationalités, nous avons un palestinien qui… Une société palestinienne. Une société palestinienne, qui a l'intention de faire une fabrication de groupes électrogènes. Donc, c'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux comme projet parce qu'il va servir aussi pour les agriculteurs. Donc, c'est important. Nous avons aussi d'autres projets proposés par la Diaspora. Donc, nous avons… La Diaspora algérienne a un projet. Oui, nous avons un Algérien qui propose un projet de construction navale, un projet vraiment important. Donc, il a enregistré son projet. Il a aussi… Il a fait tout le nécessaire. Dans le secteur de la pêche ? C'est pas… Il n'y a pas que de la pêche dans la pêche. Donc, même pour le loisir. D'accord. Très bien. Les bateaux de loisir. Des bateaux de loisir. De haute qualité, de différents niveaux de… De standing, vous voulez dire ? De standing, exactement. Exactement, exactement. Donc, voilà… Omar, qu'est-ce qu'on peut connaître peut-être le montant global de ces investissements aujourd'hui ? Prévisionnel peut-être, mais est-ce qu'on pourrait avoir une idée justement ? Donc, pour les montants, il n'y a pas un montant global. Pourquoi il n'y a pas un montant global ? Parce que le nombre total n'est pas arrêté. Donc, il y a des intentions qui sont en négociation. Mais nous avons des… Un seuil peut-être ? Ce n'est pas un seuil, mais c'est des montants par projet. Par projet, nous avons des projets qui vont jusqu'à 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars ? 6 milliards de dollars, oui. 6 milliards de dollars. En l'occurrence, peut-être celui du groupe indonésien, Lion Group ? Oui, ce matin, il a demandé à l'audience pour qu'il finalise l'enregistrement de son projet. Très bien. Donc, le groupe Lion a demandé aujourd'hui… Aujourd'hui, oui, par le biais de son représentant ici en Algérie. Donc, pour finaliser, il a envoyé son dossier. Donc, il faut dire la vérité. Donc, il a juste un souci. C'est qu'il a demandé une assiette très, très importante. Très bien. Donc, l'assiette, à ce moment-là, n'est pas encore disponible parce qu'il a demandé 800 hectares dans une zone qui ne dispose pas de cette… Cette superficie, peut-être ? Oui, exactement. Donc, on négocie avec lui pour qu'il redimensionne son projet pour pouvoir trouver l'endroit nécessaire. Rappelons qu'il s'agit d'un projet industriel intégré. Oui, intégré, oui. Exactement. Donc, un projet vraiment structurant. Donc, même quand on a discuté avec eux, sur quatre étapes, il démarre par 3,7 milliards de dollars. 3,7 milliards de dollars d'investissement, fonds propres. Fonds propres. Voilà, en propre. Donc, pourquoi on tient beaucoup à ce projet ? Parce qu'on veut tirer profit de cette grande société, de ce géant mondial, parce qu'il a une autre vocation qui est l'aménagement des zones industrielles. On veut profiter de son expérience parce que c'est un leader mondial en matière d'aménagement des zones industrielles. Très bien. En marquage, nous allons marquer une toute petite pause avant de revenir au débat avec vous. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Les pros de l'éco sont de retour après un court instant. Très chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue au Pro de l'éco. Nous parlons investissement ce soir avec le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement API, Omar Arkesh. Nous évoquions, Omar Arkesh, avant cette courte pause, le panorama des IDE en Algérie, les investissements directs étrangers avec un ensemble de projets que vous nous avez dévoilés. Et vous avez cette semaine justement dévoilé également un investissement italien dans le secteur de l'agriculture, un important investissement d'une valeur de 462 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus si vous avez des détails ? Oui. Donc, ce projet promoteur BBF, on a visité l'usine, ça fait trois jours, dans le cadre d'un programme de partenariat entre l'Union européenne et le ministère des Affaires étrangères, dans lequel notre API est le point focal. Donc, on a fait une mission de prospection en Italie, on a visité un ensemble de sociétés par une démarche proactive. On cherche déjà quelques produits importés par l'Algérie et on va chercher des opportunités d'investissement de l'autre côté. Donc, parmi les sociétés visitées, c'est la société BF. La société BF, elle a déjà fait un investissement en Algérie, elle a déjà un projet d'investissement dans les céréales au niveau de Tougert. Oui, dans le sud algérien. Dans le sud algérien. Donc, elle veut faire un méga projet similaire à celui de Beladna, au niveau de Timimun, avec une superficie… Donc, le secteur des céréales et de l'agriculture qui attire beaucoup d'investisseurs. Oui, beaucoup d'investisseurs. Donc, ils ont fait déjà le nécessaire, ils sont venus déjà au mois de février, on les a reçus au niveau de l'appui. On nous a donné toutes les facilitations et un engagement de l'accompagnement pour pouvoir faire l'extension de leurs investissements en Algérie. Ils ont fait déjà des négociations avec le ministère de l'agriculture et du développement rural. Donc, il y a une société qui va être créée avec le FNI. Donc, une société mixte. Mixte, voilà. Donc, c'est une jointe fonture avec le… Le Fonds national d'investissement. Voilà, c'est un investissement étalé sur plusieurs étapes jusqu'au 2030, donc avec une possibilité de création jusqu'à 10 000 postes d'emploi d'après les déclarations… 10 000 postes d'emploi directs. 10 000 postes d'emploi directs. C'est les déclarations, les engagements de la société. Donc, il est réparti entre la production des céréales, du blé surtout, et le ministère a suggéré que cette société verse dans la production, dans la transformation. Donc, la transformation, mais à condition que ce soit la transformation orientée vers l'export, du moment où cette industrie, presque le marché, il est saturé. Donc, dans le secteur segment de l'agroalimentaire. Voilà, dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc, ils vont être orientés vers l'export. Alors, on est avec eux, on négocie les éléments du projet et on espère bien que ça va être concrétisé le plus vite possible. Le plus tôt possible. Très bien. Omar Lekech, vous avez annoncé également tout récemment le démarrage imminent de 21 projets structurants dans plusieurs wilayas du pays. Peut-on en savoir davantage ? Voilà, ça, c'est l'élément qui fait notre fierté. Donc, c'est le résultat naturel de la réussite du processus de réforme du dispositif de l'investissement. Parce qu'il s'agit des champions algériens. C'est des entreprises algériennes qui ont postulé pour des assiettes conformément à la nouvelle réglementation en matière d'accès offensif. On a distribué les décisions d'octroi du foncier. Donc, là, peut-être que je vais ouvrir une parenthèse pour dire qu'au démarrage, quand on a ouvert la plateforme pour les demandes du foncier économique, on a été confronté à des difficultés. Des difficultés parce que ce n'est pas normal qu'on ait plusieurs assiettes qui n'ont pas été demandées. On a été reversés à la plateforme. La première opération a fait état de 66 assiettes qui n'ont pas été demandées. Et dans des zones… Attractives. Attractives, oui. C'est Amostaganem, Abidjaya, d'autres… Du coup, on s'est posé la question pourquoi. Parce que la première opération d'affichage était une opération d'expérimentation de dispositifs, parce que c'était nouvellement mis en œuvre. Donc, premièrement, l'affichage a été fait sur la base d'un découpage préalablement, un plan d'aménagement préalablement établi dans un contexte largement dépassé. Donc, des assiettes qui ne répondent ni aux priorités de l'économie nationale, ni aux attentes des opérateurs économiques. En termes de… Premièrement, de superficie. Oui. Donc, on a affiché des superficies sans tenir compte les besoins des opérateurs économiques. Ça, ce n'est pas notre faute, mais on a été obligés de respecter un permis de lotir établi déjà, des plans d'aménagement déjà préparés, déjà élaborés, et des activités préalablement affectées pour chaque terrain. Donc, on n'avait que mettre ces informations sur la plateforme. Du coup, on s'est retrouvés avec des doléances, beaucoup de doléances. Même, il y a eu des orientations des hautes autorités du pays. Même, monsieur le président de la République nous a fait des remarques par rapport à cette question. Il nous a demandé de changer et de répondre aux besoins des opérateurs économiques. Oui. Et s'il nous faut changer, parce que ce n'est pas du Coran, donc changer les plans de lotir. Chose qui a été déjà commencée dans certaines wilayas, là où on a trouvé vraiment un cadre de concertation, une réactivité des messieurs les walliers. Les walliers, oui. Les walliers. Donc, on a changé l'approche. On a fait un appel aux opérateurs économiques à travers notre site pour s'exprimer sur les besoins en termes d'implantation des activités, en termes de superficie demandée, tout en… c'est-à-dire que l'État a tout le droit de faire l'arbitrage et d'orienter vers les activités qui intéressent l'économie nationale. Nous avons trois priorités classées. Premièrement, les activités orientées vers la production de substitution à l'importation et des productions des intrants pour le processus de production et aussi les activités qui proposent des produits, des solutions innovantes. Donc, c'est ça, les trois priorités. Donc, on a reçu beaucoup de demandes, d'intentions et on a regroupé des assiettes en fonction des demandes tout en tenant compte de la répartition géographique des projets. Donc, avec la précision, des produits envisagés dès l'affichage de l'assiette. Donc, pour orienter les porteurs de projets vers des produits cibles. Donc, cette opération nous a donné des… Il a fait bouger les leaders d'investissement, ceux qui ont premièrement la capacité, ceux qui ont déjà des projets économiquement viables, ceux qui ont des projets maturés. Donc, on a la certitude que ces projets-là vont commencer. C'est pour cette raison qu'on a orienté directement l'affichage vers ces activités. Ça a donné des résultats. Donc, on a quatre à cinq projets structurants, quand je dis structurants, c'est-à-dire que c'est des projets, ce n'est pas la définition de projets structurants telle que définie par la loi. Mais un projet qui… Qui va pouvoir peut-être faire naître autour de l'île… Exactement, exactement. Un tissu économique. Plus que ça. Donc, nous avons déjà… Je vous donne un exemple. Nous avons un projet sur quatre hectares, cinq hectares à Beaumardès qui va produire les canettes alimentaires en aluminium. Donc, c'est un produit importé à 100% par des centaines de millions de dollars. Très bien. Donc, ça va permettre tout simplement… Ça va permettre tout simplement de substituer à l'importation. Il va graviter autour de lui de la sous-traitance. Parce qu'on lui a demandé déjà, celui qui a eu l'assiette, on lui a demandé de nous donner quelles sont les activités pour lesquelles il veut… Il peut, c'est-à-dire demander la sous-traitance de la petite… La toute petite et petite entreprise. Donc, et la micro-entreprise. Donc, là, il y a double objectif. C'est de créer la dynamique dans la zone, de substituer à l'importation et aussi permettre aux petits promoteurs de signer des contrats de sous-traitance. Là, c'est un seul projet. Donc, si vous voulez, dans la wilayah de Bijaya, la wilayah de Alqsar, c'est une zone nouvellement aménagée. C'est une très belle zone, mais qui n'a pas été attractive au départ. Pourquoi ? Parce que les porteurs de projets avaient peur. Oui. Par rapport à la… Ils ne peuvent pas s'aventurer pour une zone avec une superficie très réduite. Donc, on a changé la zone. On a un projet que même M. le Président de la République a évoqué lors de l'une de ses interventions, celui de l'alcool chirurgical. Il a eu sa décision. Nous avons aussi un projet turc sur 6 hectares à Bijaya. Nous avons un autre projet de la peinture, un projet tunisien aussi. Si on passe à l'autre côté, côté de Mustaganem, à l'ouest, oui, à l'ouest du pays, nous avons un promoteur qui a eu 15 hectares, donc très, très connu. Il a changé complètement la région. Donc, même lui, il cherche à signer un contrat avec l'université de Mustaganem pour former et en même temps donner l'occasion pour l'adéquation formation emploi, c'est-à-dire pour donner un sens aussi à la formation professionnelle. Et aussi, il cherche à signer des contrats avec des startups et des micro-entrepreneurs. Donc, nous avons un projet aussi à Mustaganem pour les briques réfractaires, un patriote, je dis bien un patriote de la diaspora qui a ramené cette technologie d'Allemagne avec un partenaire français. Donc, il va s'installer à Mustaganem. Et c'est à vous d'imaginer la dynamique qui va créer autour de cette zone. 21 projets au total. Donc, si on passe aussi dans la wilaya de Djilfa, nous avons aussi un grand opérateur économique dans les bobines de papy qui a eu dernièrement… Ce qu'on appelle le craft. Exactement. Donc, un projet sur 36 hectares à Ainou-Sara qui va créer plus de 1700 postes d'emploi directs à Ainou-Sara. Oui. Donc, vous avez assisté avec nous aussi la remise de l'acte de concession à l'opérateur à General Ombalaj dans la wilaya de Nama. Un projet sur 32 hectares dans la wilaya de Nama. C'est un acte de… Ce n'est pas de sociétal, mais beaucoup plus de patriotisme économique. Donc, de la part de cet opérateur-là, que je salue. Donc, il a eu sa décision. Nous avons beaucoup d'exemples. Donc, un projet, un grand projet de plus de 2000 postes d'emploi diplomatiques dans la wilaya d'Oran. Donc, le chantier a déjà démarré. Donc, ça, c'est des résultats palpables des réformes. Donc, maintenant, j'ai dit hier à vos confrères journalistes dans le forum Mujahed qu'on ne va plus donner des bélons, mais on va aller sur le terrain… Constater. Constater et faire les présentations des projets sur le terrain. Très bien. Donc, là, on assiste maintenant à la récolte. Parce que le réservoir, M. le Président de la République, quand il a dit que l'année 2026-2027… Donc, il sait très bien pourquoi. Parce que voilà la dynamique. Et donc, les premiers fruits… Exactement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, ça, c'est un exemple. On n'a donné que les projets structurants. Mais on n'a pas parlé des projets de 50-60 emplois des moyennes entreprises et des micro-entreprises. Donc, c'est des projets dans la durée de réalisation moyenne et de deux ans. Donc, c'est du court terme. C'est du court terme. C'est du court terme. Donc, l'entrée en exploitation, on va le constater dans une année et demie, deux ans, mais aussi les postes d'emploi qui sont en train de se créer actuellement dans la phase de réalisation. Donc, ce n'est pas des bilans, ce n'est pas des chiffres, mais c'est des réalisations. – Et ça viendra forcément renforcer la dynamique économique que connaît le pays depuis quelques mois, quelques années maintenant. Au Marrakech, justement, l'Algérie s'est lancée dans la réalisation de grands projets structurants. Vous venez de le dire avec l'objectif de réduire sensiblement, voire d'en finir avec l'importation de certains produits de première nécessité dans le cadre de la souveraineté économique du pays. Une démarche qui s'inscrit en droite ligne avec la nouvelle stratégie de gestion. Vous en avez parlé également du foncier industriel, notamment à travers l'adoption de la numérisation. Quels sont tout simplement les avantages directs de cette méthodologie ? – La réussite de toute politique de promotion de l'investissement est basée sur trois axes, sur trois piliers fondamentaux. Premièrement, la facilitation et la simplification des procédures. Donc, la simplification et la facilitation des procédures ne se font qu'à travers la numérisation. C'est à travers la numérisation qu'on déburocratise l'acte d'investir. C'est à travers la numérisation qu'on moralise aussi l'acte d'investir. C'est à travers la numérisation qu'on garantit la transparence et l'équité de traitement. Donc, l'ouverture de la plateforme, je la qualifie une révolution dans la gestion de l'investissement en Algérie. On n'avait pas la possibilité avant de demander, de consulter l'offre foncière, de demander l'offre foncière et d'obtenir l'offre, plutôt les assiettes foncières via la plateforme numérique de l'investisseur. En totale transparence ? En totale transparence, on ne connaît personne. Il y a des personnes qu'on les a croisées le jour de remise des décisions. Mais là, il faut préciser une chose. Donc, on a eu du retour. C'est vrai qu'on a démarré, expérimenté cette démarche. Mais nous avons aussi constaté quelques pistes d'amélioration de cette démarche. Parce que c'est vrai qu'on déburocratise, on facilite, mais en même temps, on doit s'assurer que cet avantage est orienté vers des véritables opérateurs et non pas vers des opérateurs qui restent derrière l'écran et remplissent n'importe quoi. Et puis, c'est pour cette raison, on a demandé à chaque lauréat qui a eu la décision provisoire. Pourquoi on a des décisions provisoires ? Parce que chaque porteur de projet ayant bénéficié de cette attestation provisoire est appelé à enregistrer son projet. Oui. Donc, à travers cet enregistrement, on s'assure qu'il s'agit réellement d'un projet. Il s'agit maturé. On a eu beaucoup de gens qui se sont retirés parce qu'ils ont déjà dans leur tête l'ancienne méthode d'avoir une assiette pour l'allocation. Ça, ce n'est pas permis. Très bien. Très bien. Merci, merci, Omar Rakesh. Le temps qui nous était en partie est déjà fini. Le débat était passionnant autour d'un sujet passionnant, celui de l'investissement. mais nous aurons l'occasion de vous recevoir de nouveau justement pour revenir sur l'état d'avancement, notamment des projets que vous nous avez dévoilés ce soir. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pro de l'écho. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501